Je suis à plat, je souffre, je n'arrive pas à dormir, j'ai été privé de mes enfants par la force de l'armée norvégienne et du service secret norvégien, c'est très grave, c'est inhumain. Je ne suis pas le coupable, je suis la victime, je ne suis pas le kidnappeur, les kidnappeurs c'est les services qui appartiennent à l'état norvégien. C'est malheureux, c'est inhumain, mais je fais le maximum, même je vais mourir et je n'accepte pas l'extradition. La Norvège reproche à M. Ska d'avoir séquestré ses enfants sur une période durant laquelle les enfants étaient tout à fait libres d'aller et venir, puisqu'ils étaient scolarisés. Nous avons des certificats de scolarité, des documents sur l'établissement scolaire, des témoignages, etc. Il n'y aurait un souci là-dessus.